... de rythme et d'ambiance avec ce métier peu connu, restauratrice de papier. Des aquarelles défraîchies, des affiches grignotées, des lettres moisies. Sylvie de Bac, installée à Toulouse, redonne une nouvelle vie à ces documents, souvent chargés de souvenirs et d'émotions pour leur propriétaire, Nicolas Nold, Marc Robert. Voilà, donc là, je viens d'acquérir deux documents intéressants. Une affiche. Une affiche des cachous, la jolie. Si cette affiche, qui date du début du siècle dernier, plaît beaucoup à Sylvie de Bac, c'est pour des raisons très précises. Elle est déchirée, évidemment. Elle a des trous, mais voilà, je vais en prendre soin. En prendre soin, c'est le métier, la passion de Sylvie, qui est restauratrice de papier. De la lettre d'amour à l'aquarelle du grand-père, en passant par des cartes de géographie, des estampes, Sylvie redonne vie à des documents défraîchis. Et cela, par tous les moyens. Cette gravure du 18e siècle, par exemple, qui a souffert de l'humidité, est pourtant replongée délicatement dans l'eau. La plupart du temps, les gens ne savent pas que l'eau, voilà, n'est pas mauvaise pour le papier. En fait, ce qui est mauvais, la plupart du temps, c'est le séchage. Il faut faire très attention au séchage, mais l'eau, par elle-même, n'est pas mauvaise. Autre traitement pour cette lettre manuscrite, datée de 1808, est rongée par la moisissure. Là, je suis en train d'utiliser de la gomme en poudre et de procéder à un nettoyage à sec. Petit à petit, les mots réapparaissent en livrant leurs secrets. Donc, je lis à prêter serment ces termes, je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'empereur. Les clients de Sylvie sont des encadreurs, des cabinets d'assurance, mais surtout des particuliers qui tiennent sentimentalement à leurs documents. Ils peuvent arriver, effectivement, tout contents, parce qu'ils ont trouvé, ils ont fait une découverte, ils ont trouvé un document dans leur grenier. Donc, voilà, ils vont arriver avec une espérance. Ils vont compter sur moi pour remettre en état leurs documents de famille, par exemple. Là, dernièrement, j'ai eu des gravures qui ont été vandalisées, donc, dans une école. Là, c'est pas du tout sentimental, c'est vraiment plutôt de la détresse. Quelqu'un qui est arrivé en grande détresse en disant, voilà, j'ai 28 gravures qui ont été malmenées, elles sont déchirées, que faire ? Donc, aidez-moi. Pour Sylvie, il n'y a pas de situation désespérée. La récompense, c'est bien sûr de voir réapparaître le document original, de redonner le sourire au client, et parfois, cerise sur le gâteau, de découvrir l'oeuvre qui reprend sa place dans la maison. Vraiment, je suis ravie, ravie, ravie du résultat. Moi, je suis très contente de les voir. C'est la première fois que je peux voir des restaurations comme ça en situation, donc, je suis très contente. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi en Midi-Pyrénées, et dans un instant la suite du 19...